bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui présentation d'un coffret collector qui était en promo sur fnac à 19 euros alors que je crois que son prix de base et devait être 40 euros minimum je crois avoir peut-être 49 je ne sais plus il s'agit du film le visiteur du futur qui est ici présent dans une édition collector limité et qui s'est retrouvé bradé à moins de 50% sur le site de la fnac donc je remercie à thomas qui m'a donné le bon plan sous j'avais vraiment pas vu passer cette promo quand je me suis renseigné sur ce film que je n'ai jamais vu je me suis dit que ça pourrait être sympa j'ai regardé la bande annonce et ça m'a donné envie de le découvrir alors c'est un film de science fiction français réalisé par françois d'escrac qui est sorti en 2022 et il s'agit d'une adaptation et suite de la websérie le visiteur du futur la websérie que j'ai pas vu alors on m'a dit que c'était pas forcément grave de pas avoir vu la websérie pour voir ce film je verrai j'attends éventuellement vos retours ici dans les commentaires pour savoir s'il faut absolument voir cette websérie avant de voir ce film ou si ce film peut se voir en standalone sans forcément avoir vu la websérie et quand j'ai vu le pitch le résumé du film ça m'a vraiment donné envie de le découvrir ce que j'étais complètement passé à côté alors il est sorti en cinéma il n'a pas eu un énorme succès il a fait un peu plus de 300 mille entrées un budget de 4 millions d'euros je crois qu'il est même pas rentré dans ses frais le film est donc l'histoire c'est en 2555 dans un futur dévasté l'apocalypse menace la terre et le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps il va devoir retourner dans le passé et changer le cours des événements je pense vous en dire plus vous lirez le résumé éventuellement sur internet mais en tout cas le pitch donne vraiment envie de découvrir ce film français pour le coup donc c'est assez rare pour le souligner et donc ici présent dans une édition assez balèze comme vous voyez très très épaisse collector avec plein plein de choses à l'intérieur donc c'est déjà si vous avez vu ce film ou la websérie ou les deux n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires donc avant de déballer on va regarder le contenu vous voyez et qui est assez énorme donc en termes déjà deux langues donc on a le blu ray et le dvd il ya également un dvd collector donc au niveau des langues c'est de la vf en 5.1 le film dure deux heures huit on a déjà un blu ray avec le film le making of en version courte 26 minutes et le commentaire audio de l'équipe du film ensuite on a un dvd avec le film making of version courte et commentaire audio de l'équipe du film même chose pour un dvd ensuite on a un autre dvd avec les bonus collector donc là on a le making of version longue 1h24 l'interview de du réalisateur l'interview des producteurs et les scènes coupées il faut savoir ce film était également sorti dans une version un peu plus light vous n'avez sûrement pas le dvd bonus collector vous avez sûrement le blu ray et le dvd uniquement et donc le making of en version courte donc là l'avantage c'est qu'on a la version longue du making of est présent également le script du film à 109 pages souvenirs du tournage donc là c'est un livret de photos du tournage avec des anecdotes du réalisateur de 20 pages oeuvres préparatoires des décors donc là il ya cinq impressions en format 9 18 collection de 23 portraits voilà donc il ya vraiment beaucoup de choses pour 19 euros je me suis dit que ça pouvait être intéressant on verra tout ça allez je dépasse cette édition voilà c'est déballé donc c'est sur la fnac je répète à 19 euros la fin quand je sais pas ce sera encore disponible au moment où vous verrez cette vidéo donc il ya le flyer qui s'en va et donc on se retrouve avec une boîte très très chouette qu'elle est assez balèze c'est du costaud c'est dieu fourreau assez épais on va faire le tour de la boîte en haut vous avez le titre donc à la face avant avec donc cette affiche le titre du film et dont du réalisateur ici rien sur la tranche vous avez le titre du film avec un rappel de la jaquette et au dos donc on retrouve ce visuel là quand on ouvre donc là on a un autre étui donc c'est double étui donc avec le visuel mais avec notre couleur et à l'intérieur se trouvent divers éléments je vais essayer de rien oublier voilà avec des cartes vous voyez c'est vraiment cartonné rigide donc ça c'est du costaud c'est du solide et ça c'est un bric l'un dans l'autre donc ça c'est vraiment pas mal alors on va commencer par les disques donc c'est une sorte de digipack vous avez ici donc le dvd du film le dvd bonus au milieu et à droite vous avez le blu ray du film avec à chaque fois des sérégraphies différentes et quand je retire les disques on a les signes on pouvait voir sur les sérégraphies des disques voilà à plat ce que ça donne donc rien de particulier voilà ce qu'il va se passer ça c'est le digipack avec les disques ça je mets ça sur le côté alors ici qu'est ce qu'on a le visiteur du futur le film donc ça ça doit être le script donc dans un bouquin assez épais quand je vais assez vite parce que forcément c'est du texte voilà d'un beau papier bien épais belle couverture rigide et on a plus de 109 pages donc là le script du film ensuite ici on a souvenir de tournage donc là c'est un livret avec photos et texte donc bien évidemment c'est en français vraiment bien présenté à chaque fois une photo un peu de texte ça ça va se dire assez rapidement pas plutôt plutôt pas mal avec pas mal d'informations sur le film les photos du tournage maquillage voilà vraiment pas mal du tout et ce petit bouquin là à l'intérieur je n'ai pas le nombre de pages mais je dirais une bonne vingtaine de pages ensuite ici donc là c'est des cartes on verra après là on a les visiteurs du futur donc avec chaque fois une petite languette plutôt chouette alors je vais juste le faire coulisser moi je vais pas l'abîmer donc là c'est des cartes cartonnées la brigade temporelle donc ça c'est la première ensuite ici on a le bar le premier bar après la fin du monde le laboratoire là ici on a le terrier et là ici on dirait presque des décors à la main max le nuage de gilbert donc ça on va les remettre avec cette petite languette donc ça c'était les petites cartes cartonnées et ici donc là j'ai l'impression qu'on a des plusieurs cartes on a beaucoup d'ailleurs ça c'est des portraits alors arnaud ducré et gilbert florent dorin et le visiteur et il nia barreau et alix je vous laisse regarder un mal de cartes donc c'est cartonné la soirée c'est grande en plus donc à chaque fois le nom de l'acteur et le rôle dans le film il y en a 22 comme ça c'est mon astier et michel voilà pour toutes les cartes donc 22 cartes avec tous les portraits des acteurs et réalisateurs également donc voilà pour la présentation complète de ce collecteur le visiteur du futur qui était disponible à la fnac au prix de 19 euros au lieu de 39 99 donc une belle promo un beau coffret collector donc hâte de découvrir ce film n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur ce film si vous l'avez vu si vous avez vu la web série également pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations dont surtout pour ne pas les rater pensez à vous abonner je vous dis à tous à très bientôt et